Et donc bonjour à tous les amis, c'est Baptiste Gagnon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo setup aujourd'hui les gars, je vais vous montrer mon setup et donc on est parti directement avec la chose la plus importante dans un setup, du coup le PC, le PC qui est un Aspire GX qui fait le taf franchement, malheureusement le problème c'est que la carte graphique est moyenne, mais ça fait le taf, franchement ça fait le taf et puis ça vaut entre environ 830€, c'est des entrées de gamme de PC Gamer, donc c'est plutôt sympa donc je vais m'asseoir sur ma petite chaise juste là, chaise qui m'a été offerte donc je ne sais pas le prix, malheureusement et je vais vous montrer un peu le reste de mon setup, vous voyez tout ce que j'ai à faire là et donc on va commencer avec le Stream Deck que j'attendais avec impatience, avec donc les petits boutons qui sont sympas, ça c'est pour démarrer stream vidéo, la luminosité des boutons, démarrer OBS, mais bon là il est déjà démarré ici donc voilà, donc là vous me voyez normalement, la petite webcam qui vaut environ 100€ cette webcam elle est assez, elle est bien mais assez médiocre au niveau de la qualité cet écran, donc mon écran qui me sert d'écran normal, qui est dans les 150€ environ, c'est un assez bon écran à 60Hz ensuite la petite souris Logitech, que je n'utilise plus, vous voyez elle a plein de poussière dessus qui va donc avec ce clavier, ça c'est le clavier que j'utilise pour jouer clavier-souris c'est pas forcément un clavier gamer, mais c'est un assez bon clavier quand même pour jouer du coup et donc l'ensemble souris plus clavier, ça vaut environ 90€ par mois ensuite j'ai cette manette d'Xbox qui m'a été du coup offerte avec le PC, c'était des offres et donc ça c'est 60€, voilà une autre manette, celle-ci c'est ma manette de PS4 que j'utilise le plus du coup avec les petits stickers, avec la vie et donc c'est des stickers assez sympa en vrai, c'est de très bonne qualité j'ai une deuxième manette ici de PS4 transparente, moi j'aime bien, je trouve ça classe c'est mon ancienne manette aussi avec laquelle je jouais beaucoup même si les deux là je les utilise à peu près pareil, mais plus celle-là quand même donc là on est à environ 60, 120, 80€ et c'est pas fini puisqu'il manque encore deux manettes, une noire simple donc encore 60 ça fait 240, 240, oui et encore 7 manettes, donc là j'ai un petit peu pété au niveau du joystick mais camouflage et du coup ça rajoute 60€ et ça nous fait un total de environ 300€ de manettes du coup il faut savoir que toutes ces manettes je les ai achetées sauf les deux manettes noires qui vont avec la prochaine chose du setup comme vous vous en doutez, si je dis qu'elles vont avec c'est une PS4 qui est juste là, on verra pas très très bien à l'écran malheureusement parce qu'il fait un peu sombre là-dessous et donc il y a une PS4, voilà, donc c'est 300€ aussi donc ça fait pas mal voilà, ici on est sur un casque Amazon casque de marque youp ah putain j'y arriverai pas casque de marque Bixellant je pense que c'est un casque qui me sert depuis environ deux ans et j'ai jamais eu de problème avec c'est un super bon casque même si c'est que 25€ ça fait franchement le taf et puis voilà, je vous mets un peu de l'autre casque que j'ai acheté pareil 25€ qui n'est pas de la même marque cette fois mais qui m'a aussi fait le taf pendant à peu près un an, un an et demi après il a eu un petit problème au niveau d'une oreille j'entendais plus d'une oreille mais c'est résolu, vous en faites pas maintenant il marche très très bien mais j'utilise plus le camouflage parce qu'il est mieux au niveau confort, deux oreilles et tout ça on va passer au volant le volant c'est un Driving Force GT qui vaut environ 100€ maintenant avec les petites pédales c'est un peu le bordel au niveau des câbles un peu partout c'est un très bon volant que je conseille vraiment si vous avez pas trop de budget à mettre dans un volant mais que vous en voulez un quand même c'est pas mal, franchement c'est un bon volant ensuite on a ça, la petite JBL Flip 5 ça c'est 130€ et ça permet de vous détendre un petit peu entre deux parties de vous détendre du coup pour écouter un peu de musique et tout ça enfin voilà ensuite on a le petit micro qui m'a gentiment été donné par Lali voilà c'est un Avermedia qui vaut 100€ 130, 100, 100, 100, 100 ou 130 je sais plus exactement de toute façon tout s'affichera en bas à l'écran et c'est un très bon micro il a un bon son je trouve seul problème que je peux lui donner c'est que quand je joue avec ma manette il prend un peu trop les bruits des touches et c'est un peu chiant mais parce que la manette est plus proche du micro que moi donc c'est pour ça ensuite on va passer à l'écran juste en haut ici c'est donc l'écran qui me sert de retour comme vous pouvez le voir là il y a mon écran et là donc il y a ce qui me sert de retour avec tous mes petits trucs ici avec la manette Xbox les captures vidéo ça c'est ma webcam manette ça c'est le même truc de PS4 Fortnite et capture d'écran bref ici comme vous pouvez le voir je parle donc la ligne là bouge voilà parce que ça prend le son du micro et que j'ai pas coupé le micro donc voilà l'écran là c'est un écran télé donc un Sony Bravia et ça ça vaut environ 300 euros mais c'est parce que c'est une ancienne télé que j'ai récupéré pour faire du live comme ça donc enfin voilà ce qui est un peu embêtant c'est que du coup quand je suis là je dois lever la tête pour aller voir ce qui est là-haut mais sinon c'est un bon écran avec une bonne qualité d'image et voilà donc je crois que j'ai fait le tour du setup il me semble si je dis pas de connerie j'ai fait le tour 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 du setup les gars déjà et oui je voulais montrer le siège quand même voilà parce qu'il est sympa franchement un petit truc qui permet de mettre les pieds si j'arrive à le sortir ça ça me sert pas vraiment il faut le tourner après ça ça me sert pas vraiment parce que parce que bah j'ai je mets pas souvent les pieds par peur de rager et tout ça et ensuite la petite manette ici qui me sert du coup à régler mon dossier voilà j'arrive donc je vais aller le régler tranquillement voilà et donc voilà les gars je vais finir cette vidéo ici j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en dessous de cette vidéo c'est fini pour aujourd'hui cette vidéo et je sais pas si je tournerai d'autres vidéos aujourd'hui mais celle-ci sortira dans pas longtemps je vous dis et puis voilà ciao tout le monde à la prochaine ça va pas s'éteindre